Merci à vous d'être là. Un soir pluvieux. J'espère que l'évocation du Brésil aidera à mettre un peu de chaleur et de soleil dans cette soirée parisienne. Et donc je vais vous parler du Brésil dans la perspective de ce voyage géopolitique au Brésil que l'explorateur et Géopolis sont en train de préparer. Je vais vous parler un peu de la situation générale du Brésil aujourd'hui, justement pour éclairer un peu la conjoncture. Et puis après on parlera de ce qui est prévu pour le voyage du Maire. Alors ça a déjà été dit, donc j'ai remis un petit peu mon parcours, mais juste pour vous dire que je me suis vraiment consacré à mon sujet. Ça ce sont mes voyages au Brésil en 40 ans. Il y a quelques coins où je ne suis pas encore allé, mais il n'y a vraiment pas un grand monde. Mais je m'efforcerai de finir, de parcourir le Brésil. Ce n'est pas un devoir qui m'est très pénible puisque quand on est géographe, qu'on aime faire de la photo, qu'on aime faire des cartes et qu'on aime voyager, ce n'est pas vraiment un sacrif. Vous allez voir qu'en dehors de cette image-là où il y a du texte, pratiquement je ne mets que des images puisque le mode d'expression que je choisis pour mes cours, mais aussi pour des conférences d'urgence, c'est vraiment l'image dans l'histoire, le kaleidoscope d'image que je vais vous montrer vous donnera, j'espère, l'idée de ce que je veux faire passer et aussi vous donnera l'envie d'y aller. Donc j'ai publié un certain nombre de livres, comme Hervé vient de le dire, un plus universitaire, un atlas qui est en train d'être réédité au Brésil en troisième édition, et puis plus récemment, ce dont tu parlais, c'est cet ouvrage qui s'appelle Le Brésil, pays émergé, qui a été publié en 2014 et m'avait été demandé à l'occasion de la Coupe du monde de foot, puisque le Brésil a été dans l'actualité, et ça c'est la deuxième édition de 2016 liée aux Jeux Olympiques. Et j'avoue que j'étais très content, parce que ça faisait un certain temps que j'avais envie de faire un livre sur un ton un peu plus léger, un peu moins universitaire, et donc là je me suis un peu plus lâché et il y a par exemple un chapitre sur l'image du Brésil dans la chanson française et les emprunts au Brésil dans la chanson française aussi. Il y a pas mal de chansons qui ont eu du succès ici, dont certaines qui n'ont pas toujours signalé leurs emprunts au Brésil. Alors en fait, c'est juste pour que vous sachiez qui est en face de vous. D'abord je vais vous parler un peu de la situation actuelle du Brésil. J'ai choisi cette image volontairement parce qu'elle me paraît un beau symbole du Brésil, c'est-à-dire le Brésil est au bord de l'abîme, mais il est représenté ici par une jolie jeune femme dans un magnifique paysage, c'est tout près de Rio, c'est la pierre du télégraphe, la pédale du télégraphe. Et vous remarquez qu'elle a pas l'air absolument désespérée, que cette image ne la perturbe pas. En réalité, voilà la pierre, vous voyez que le sol est environ un mètre en dessous. Et donc je pense que c'est un assez beau symbole, c'est-à-dire qu'on s'affole surtout dans les médias en disant « Mon Dieu, mon Dieu, le Brésil est au bord de l'abîme ». Oui, mais la base est juste en dessous. Et donc, j'ai écrit un article que j'avais appelé « L'écume et les courants de fonds ». Il y a de l'écume en ce moment économique et politique qui fait penser qu'il y a une crise, mais le Brésil est habitué à avoir des crises et des systèmes d'évolution en yo-yo. Économiquement, c'est déjà presque fini, politiquement, on va en reparler. Et donc c'est ça. Et en réalité, on fait la queue sur cette pierre pour se faire photographier. Là, vous voyez, avec un air désespéré. Et donc c'est devenu une attraction touristique, ce qui prouve que les Brésiliens ont quand même au moins le sens de l'humour. Il faut juste se mettre dans le bon angle pour que, si on revient en arrière, ça donne cette impression qui est donc trompeuse. Et je prends ça comme métaphore de la situation brésilienne en disant « Effectivement, ça a été dramatique, mais en réalité, les fondamentaux sont solides ». Quand je disais que la presse a facilement tendance à excéder à les choses, j'ai pris le très sérieux hebdomadaire britannique « The Economist », qui en 2003 disait « Le Brésil décolle ». En 2005, « Est-ce que le Brésil a tout raté ? » Et en 2016, « La trahison du Brésil », on ne le voit pas bien, mais le Christ lève un panneau en disant « SOS », en disant « Plus rien ne va ». Même couverture, quasiment, mais tantôt positive, tantôt négative. Puis le Brésil dans le marécage, le chapeau de Carly Miranda qui le pourrit, donc il y a un peu d'exagération, mais je n'ai pas besoin de vous dire que les médias aiment bien dire une fois une chose, le lendemain son contraire, tout ça, c'est avant du papier. Alors, il y a quand même des choses qui ne vont pas, il faut le dire, c'est que le Brésil, en ce moment, traverse une grave crise liée au fait qu'on expose vraiment maintenant sur la place publique le fait qu'il y a de la corruption au Brésil. Ce n'est pas une nouveauté. Je crois que la plupart, la totalité des grands pays développés sont passés par ça. Les barons du rail aux États-Unis au XIXe siècle, c'était aussi assez joyeux. On estime que ça coûte 1, 1,5% de pays par an. Quand le Brésil grandit à plus 5, plus 7 par an, ça va. Voilà, quand il est à 1, on aimerait bien que ce 1 n'aille pas dans la poche de quelques-uns, quand il a été dans le creux il y a quelques années, c'était gênant. La nouveauté, c'est que les Brésiliens, la société brésilienne dans son ensemble, ne le supportent plus. En fait, pendant très longtemps, c'était une chose admise, ben oui, voilà. C'est des mêmes admis par ceux qui le faisaient. Un maire de Saint-Paul, qui était très connu, disait « Je vole, mais je fais. » C'est-à-dire, avec l'argent que je vole, au moins, je réalise quelque chose. Il vient d'aller en prison il y a quelques jours. Donc, finalement, ça n'est plus... Donc, il y a eu des manifestations sur l'avenue pauliste qui ont montré que, vraiment, ça suffisait. Ne vous soumettez plus à la corruption. Donc, ça a changé. Donc, il y a eu des grandes manifestations. On va changer le Brésil. Nous allons changer le Brésil. Voilà. Et puis, quand même, au Brésil, il y a toujours un côté bon enfant. Donc, j'avais vu ce panneau-là, qui m'avait beaucoup plu. C'est un manifestant qui dit « Maman, je vais bien. » C'est-à-dire, il faut rassurer sa maman, pour le cas où il s'inquiéterait, de le voir dans la manif. Donc, ça a permis de rassurer sa mère. Alors, la corruption est vraiment étalée en plein air. Ça, ça a été découvert il y a quelques mois. Un politicien n'a pas très habile, à vrai dire. Stocké chez lui, on a trouvé 50 millions de réaïs. Ce qui fait à peu près 15 millions d'euros. Je ne suis pas expert en corruption, mais ça ne me paraît pas la meilleure façon d'utiliser l'argent de la corruption, de l'entasser chez sa mère, en plus. Donc, on retrouve encore la mère ici. Voilà. Donc, ça, ça va mal en ce moment. Il y a vraiment scandale après scandale. Mais, en faisant un parallèle un peu audacieux, c'est un peu ce qui se passe aussi avec le harcèlement sexuel en ce moment. Tout ça existait depuis un certain temps, sauf que maintenant, ça sort, et j'espère que ça va permettre de nettoyer. Alors, la situation... Je devance une question, vous vous poserez peut-être après. Que va-t-il se passer après ? La réponse, c'est je ne sais pas. Parce qu'en ce moment, il y a une campagne. Donc, Lula, qui est ici, qui a été président pendant 12 ans, un des fondateurs du Parti des travailleurs, très charismatique, qui a laissé un très, très bon souvenir, serait tenté de revenir au pouvoir. Mais il a deux procès sur le dos. Et on va savoir le 24 janvier si, finalement, il est éligible ou pas. Donc, il y a un doute de ce côté-là qui pourrait être... Bon, les élections de 2018 vont être... Ça va être une année géopolitique parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il va sortir du chapeau. Il a 30% des intentions de vote et derrière lui, il vient avec 17% quelqu'un dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler qui s'appelle Jair Bolsonaro qui, lui, est un nostalgique de la dictature militaire. Donc, on pensait bien que ça serait enterré pour longtemps, mais lui commence à dire, devant toute cette pourriture, il faut passer un coup de balai, vous imaginez bien le discours. Donc, personne ne sait où on va pour l'an prochain. Là, il y a une vraie incertitude. Alors, ça, c'est un peu ce qui est l'écume du moment. On en reparlera si vous le souhaitez. Mais je voudrais qu'on revienne un peu à des choses plus de fois. Une des choses tout à fait frappantes au Brésil et dans un voyage géopolitique, il faudra qu'on le regarde de près, c'est les inégalités. C'est un des pays les plus inégaux au monde. Je vais vous montrer des photos prises à Saint-Paul. Ça, c'est dans la rue Oscar Freide, qui est un peu l'équivalent de la rue du Faubourg Saint-Honoré ou de l'Oveille des Condottes et à Rome. C'est la rue du luxe où il y a des boutiques de luxe côte à côte avec des jeunes femmes de ce genre-là qui se promènent dans la rue. Alors, c'est déjà il y a quelques années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle aura sûrement un iPhone X. Je n'ai pas été lui poser la question, mais je pense que la cloterie est légèrement refaite puisque le Brésil est aussi le deuxième pays au monde pour la chirurgie esthétique. Il y a un certain nombre de riches brésiliens et brésiliennes qui vivent des vies de luxe beaucoup plus somptueuses et faciles que chez nous. Il y a des très pauvres. La moitié du Brésil est constituée de gens très pauvres. Et il y a aussi des nouveaux riches qui alors pour le coup étalent le rang. Dans le même pays, à quelques kilomètres de là, on peut avoir des gens qui campent sur le bord de la route en attendant de pouvoir envahir une terre pour pouvoir cultiver et nourrir leurs enfants. Et ça, ça peut être à quelques kilomètres. Bon, là, c'est à quelques dizaines de kilomètres, mais ça pourrait être dans la même ville. On en verra tout à l'heure des images. Ça, c'est à Saint-Paul. Ça, c'est dans la banlieue de Saint-Paul. Et donc, on peut avoir des très grands contrastes. Et une des idées du voyage, ce serait de montrer ça. Parfois, c'est même encore beaucoup plus près. Alors ça, c'est une des rares photos qui n'est pas de moi. Elle est d'un photographe brésilien qui s'appelle Tuca Vieira. Elle a fait le tour du monde, puisque c'est, je sais exactement où on sait, c'est dans le quartier de Mohumbi, à Saint-Paul. Et on a donc ici la favela de Héliopolis et immédiatement derrière le mur, un immeuble luxe avec un appartement à chaque étage, une piscine à chaque étage et vraiment une très, très faible distance entre les deux. Ça peut être, on ne trouve pas souvent un contraste aussi fort. Ce n'est pas un montage photo, c'est une vraie photo. Elle a fait le tour du monde et elle a publié un article de Tuca Vieira qui dit, cette photo m'a échappé, elle circule dans le monde, mais plus personne ne sait qu'elle est de moi. Elle a circulé. Mais après tout, s'il est resté de moi au moins, cette photo, je n'aurais pas perdu de moi. Un autre exemple de vous montrer ce que c'est que la vie des riches brésiliens. Voilà un plan d'appartement pris dans un journal du dimanche qui vendait cet appartement qui fait donc 501 mètres carrés avec 6 places de stationnement. Et ça, c'est la version familiale, c'est-à-dire qu'il y a la grande chambre ici avec la salle de bain privée, le placard du monsieur que je retrouve qui est là et le placard de la dame qui est beaucoup plus grand, monsieur, qui a plus de vêtements à caser et deux chambres. Mais il y a la même version pour couple, c'est-à-dire 500 mètres carrés pour deux. Vous voyez qu'il y a donc ici, on voit très bien la séparation, ça c'est la partie interne des nuits, ça c'est la partie jour, on voit que le sol n'est pas le même et ça c'est la partie des domestiques. Donc il y a un escalier séparé, des attenteurs séparés, deux chambres de bode, une salle d'attente des chauffeurs, du ingrédit et de cuisine. Ça c'est la partie domesticité. Là c'est la partie nuit, et là c'est la partie jour. Vous avez une salle de déjeuner, une salle à manger pour le déjeuner, une pour le binet, une terrasse, trois ambièges, comme on dit, trois salons différents, une pièce pour l'argenterie, une pièce pour les chapeaux. On a nettement l'impression, l'architecte s'est dit, qu'est-ce que je pourrais bien encore inventer pour occuper encore un peu plus de place. Et ça se vendait, j'ai oublié le calcul en argent, mais ça faisait 1000 ans de salaire minimum. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait payé ce salaire minimum devrait travailler 1000 ans pour se payer cet appartement. Je ne pense pas qu'en France, on arrive à trouver des écarts pareils. Et surtout, ça, c'était dans un journal de grande circulation. Je n'ai pas eu à courir après. Donc on étale son argent sans problème. Voilà le genre de boutique où les gens qui habitent cet appartement font leurs achats, toujours dans la même rue que tout à l'heure, la rue Oscar Freed, où on peut aller, c'est en général des jeunes filles de bonne famille qui sont vendeuses pendant quelque temps avant de chercher un mari ou de trouver un mari. Et donc c'est du très haut luxe. Beaucoup des firmes, genre Gucci, Dior et les autres, ont à Saint-Paul une de leurs succursales qui vend le plus dans le monde. Et ça, c'est par contre le commerce populaire dans la rue du 25 mars, qui est une rue où les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent vont faire leur cours. Ce n'est pas du tout une favelle, c'est du commerce encore incénérable. Il y a les boutiques, puis des gens sur le trottoir, puis d'autres dans la rue. Donc il y a vraiment... Et si vous allez là, en fait, c'est largement du commerce de gros. Donc si vous voulez acheter des choses pour Noël, il faut y aller en septembre. Parce qu'en fait, c'est des commerçants du Brésil entier qui viennent acheter là pour s'approvisionner. Et donc ça fait partie de l'activité de commerce de gros que vous trouvez. Presque tous les costumes du carnaval de Rio viennent de cette rue. Parce que c'est vraiment l'endroit où on fabrique pour le Brésil entier. Alors ça, voilà sous forme d'une carte ici. Il y a eu des statistiques qui existent, qui montrent le revenu par tête. Plus c'est sombre, plus les gens sont riches. Vous voyez bien que l'Amazonie et le Nord-Est sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus pauvres. Que tout le Sud-Sud-Est, c'est-à-dire les trois États du Sud, Rio, Saint-Paul, le Sud du Minas, c'est beaucoup plus clair. Et aujourd'hui, ça n'aurait pas été le cas il y a 30 ans, toute cette région ici du centre-ouest qui est une sorte de... On en parlait hier, ça peut être à la fois le Middle-Ouest et le Far-Ouest. C'est-à-dire c'est à la fois la grande agriculture qui est là, mais il y a aussi des bagarres avec les Indiens, des affrontements entre pistolets. Tout ça, c'est vraiment une région qui s'est développée dans les dix dernières années. Donc il y a vraiment un mouvement qui se fait. On dit un pays qui continue à grandir au sens territorial, mais aussi au sens occupation du territoire. Là-dessus, on a rajouté des cercles rouges qui donnent le nombre de familles riches et qu'elles sont largement concentrées à Rio, à Saint-Paul, à Brasilia et qu'il y en a très très peu à part dans les grandes villes dans le Nord-Est. Donc ça fait partie d'un des thèmes d'un voyage géopolitique si vous allez voir ces énormes contrastes qui sont la racine des problèmes. Parce qu'une partie des problèmes de violence et de corruption dont on parle, j'ai déjà parlé sur lequel je reviendrai, sont liés à ça. Ça, c'est une autre carte tout simple. Là, c'est ce qu'on appelle une amorphose, c'est-à-dire le territoire est déformé, la forme réelle est ici et donc on augmente la taille des territoires en fonction du nombre de riches à Saint-Paul, à Rio, à Brasilia. Les techniques de cartographie, oui ? Je vais moi vous interrompre. Le salaire minimum, c'est quoi ? Aujourd'hui, il est à 1 000 reais, donc à peu près à 250 euros. Mensuel. Mensuel. Mais on considère officiellement qu'il faut avoir trois fois le salaire minimum pour être au-dessus de la ligne de pauvreté. Ce qui veut dire que le salaire minimum n'est pas suffisant pour vivre. Mais la moitié, les 50% des plus pauvres du Brésil ont la même chose que le 1% le plus riche. Si on regarde les inégalités, vous voyez que là, j'ai mis quatre échelles. C'est les États brésiliens dans le monde, comme si c'était des pays. Vous voyez que le sud du Brésil a des niveaux de développement à peu près comme l'Europe de l'Est, tandis que le nord du Brésil a des niveaux africains. Quand on passe à l'échelle du Brésil, c'est celle qu'on vient de voir, le sud versus le nord. On regarde dans l'État de Saint-Paul, on a la ville de Saint-Paul par rapport à l'intérieur et dans la commune de Saint-Paul, le centre de la commune, est beaucoup plus riche que ses périphéries. Donc il y a un jeu d'emboîtement d'échelle des riches et des pauvres qui se répètent plusieurs fois. On va aussi voir des choses plaisantes. Heureusement, le Brésil a 8000 km de côte sur l'Atlantique, la plus grande partie en plage dont beaucoup sont désertes. Il y a encore beaucoup d'endroits assez désertes. C'est dans une région peuplée, une plage encore libre, un genre de paysage qu'on peut voir. Par contre, certaines sont un petit peu plus chargées. Ça, c'est Copacabana un jour d'été. Je déconseille. Bon, c'est aussi le pays des bikinis. Ça, c'est le modèle qu'on appelle fil dentaire, fio dentaire. Et quand c'est bien porté, c'est plutôt joli. Mais avant que vous soyez choqués, je montre cette photo-là des Brésiliens, ils sont absolument choqués. parce que c'est à Paris, c'est Topless, à Paris-Plage. Et au Brésil, on peut très bien montrer ses fesses, c'est aucun problème. Par contre, la poitrine, jamais. Ce qui veut dire que les notions de ce qui est convenable ou pas, la pudeur ou pas, est quand même très culturelle. Ça, ça ferait hurler des Brésiliens, mais c'est pas possible au milieu de la capitale. Ça, par contre, ça leur paraît tout à fait acceptable. On ne peut pas ne pas parler foot au Brésil. Donc ça, ça a été un des grands grands moments d'appréhension à l'avance. Les Brésiliens étaient très, très anxieux de savoir s'ils allaient réussir à... On leur a attribué coup sur coup la Coupe du monde de foot et les Jeux Olympiques. Donc ils se sont dit « Mon Dieu, mon Dieu, on va être sous le regard du monde. » on peut dire que l'organisation et la planification à long terme soient le fort des Brésiliens. C'est plutôt l'improvisation. Et donc, les gens se faisaient beaucoup de soucis. Vous habitez déjà un coq, donc les gens s'inquiétaient. Ils disaient qu'on va être ridicules sur le plan d'organisation. Heureusement, on a gagné la coupe. En fait, c'est le contraire qui s'est passé. Comme vous savez, l'organisation s'est passée sans un microche. Elle est arrivée dans un stade de ce qui est le tel. Les joueurs étaient en train d'entrer sur la trousse pendant des temps que finissaient les dernières retouches. Mais bon, ça s'est passé. Il y a eu un ou deux incidents. On parlait de Marseillais. Le seul incident sérieux, c'est qu'on est une fois de rentrer sur le terrain à Portavey et que la Marseillais n'a pas démarré. Il y a eu ça. Il y a eu des manifestations contre parce qu'il y avait à ce moment-là des gens qui disaient qu'il y a mieux à faire avec notre argent. Donc, il est dehors de la FIFA et nous voulons de l'éducation, des transports et du logement et non pas des stades. Mais dès que ça a commencé, l'enthousiasme a gagné. Donc, ça a été un grand moment de communion jusqu'au moment tragique de la hallucinale où le Brésil avait été écrasé par les mains comme le original 7 à 1. Ça, c'était vraiment une immigration nationale et on a vu des scènes comme celle-là. C'est le photographe, pas de moi non plus. J'aurais aimé la prendre mais il n'y avait pas de main. Mais, je ne sais pas si vous le savez, ça c'était sur le logo officiel comment il était présenté sur le logo officiel de la couture. Si on regarde bien, c'était déjà écrit. Par ailleurs, c'était aussi, mais là c'est vraiment valicieux, il y avait une caricature qui décompose le logo et on voit progressivement le logo qui est ici. Celui-là, on voit en fait un supporteur brésilien qui se tient la tête en disant c'est pas possible ça c'est cette caricature que j'ai dit de mettre et d'argentine. C'est une rencontre un des voliléens. Les voliléens et les argentins s'aiment un peu plus autant que les français et les anglais et les allemands. On est voisins, on a fait pas mal de choses ensemble et à chaque fois qu'on peut se respecter on le fait un peu. Voilà, on ne se rend pas dit que je n'ai pas parlé. Alors, plus d'un des choses qui ne vont pas dire, c'est que c'est quand même un pays violent. La Vé le disait, c'est vrai qu'il y a cette réputation et elle n'est pas totalement tous. Ça, les triangles représentent le nombre d'homicides par an. Il y a des statistiques de l'ONU mondiale et que le Brésil a un grand triant à peu près de la même taille que l'Inde ou le Nigeria. Mais, si on fait le calcul par rapport à la population, c'est-à-dire la couleur des pays, vous voyez qu'il est à peu près dans la même catégorie que l'Afrique du Sud. Par contre, les Brésils vraiment très violents c'est l'Amérique centrale et le Venezuela. Donc, c'est une situation un peu moyenne qui est quand même préoccupante. Quand on habite dans des pays jaunes, vers, qui n'est pas le cas, l'idée qu'il y a une cinquantaine... C'est un problème, c'est trop. L'an dernier, il y a eu à peu près 60 000 morts au Brésil, c'est-à-dire plus qu'en Syrie. Parlons de l'homicide d'assassinat. Sauf que j'y habite depuis... je le fréquente depuis 44 ans, j'y habite depuis 2003-2005 et je n'ai jamais été ni agressé, je n'ai jamais même assisté à une agression. En réalité, ces 60 000 morts, ils sont largement dans les périphériques pauvres, les guerres de gang, les règlements de comptes, les bagarres en Amazonie pour le contrôle de la terre. C'est vrai que c'est un pays comme les États-Unis, un pays pionnier très cordial et très chaleureux, mais quand les choses tournent mal, c'est facilement les flingues qui sortent. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est comme ça aussi, dans pas mal d'Amérique latine, c'est comme ça aussi. Ça ne touche quasiment jamais les touristes. Quand ça arrive une fois de temps en temps, évidemment, ça fait les gros titres. Mais la plupart des gens qui sont victimes de ça sont les gens des cas plus pauvres qui se trouvent dans des bagarres, il y a des tas de statistiques qui sortent, c'est plutôt des hommes, plutôt noirs et plutôt pauvres. Pour des raisons que vous pouvez imaginer facilement. Donc, il ne faut pas se cacher la face. La violence existe au Brésil, mais ça ne touche pas directement le secteur touristique, contrairement à ce qui a pu se passer en Tunisie, en Égypte ou ailleurs, où on avait vraiment ciblé le tourisme. Le Brésil, ça n'est jamais arrivé. Ça, c'est la même chose à l'échelle brésilienne. On a des données assez précises. Plus la couleur est sombre, plus il y a de violence à l'échelle des États et à l'échelle des villes. Et vous voyez que l'État de Sampa, l'État de Rio et le Sud sont très claires, que ce soit l'État ou les villes. Parce que là, ce n'est pas là du tout que ça se passe. Ça se passe dans les régions du Nord-Est et de l'Amazonie, avec des points assez élevés qui permettent, qui effectivement, sont plus préoccupantes. Alors, il y a de bonnes choses aussi. Donc, dans les choses, je ne sais pas si vous connaissez déjà le Brésil, une des bonnes choses du Brésil, c'est la Caipirine. Ça vous dit quelque chose ? Oui, ça commence à être connu ici. Donc, c'est un cocktail de citron, glace, sucre et alcool de genre rhum qui s'appelle la cachaça. Cachaça, c'est l'équivalent du rhum agricole, c'est-à-dire que c'est fait avec le jus entier de la canne. Donc, ça serait comme vous voyez ça, avec des ingrédients qui sont ici. Une des bonnes choses aussi pour ceux qui iront là-bas, c'est un pays carnivore. Le Brésil, c'est vraiment un pays où on mange de la viande. Il y a plus de bovins que d'humains au Brésil. Il y a 207 millions de Brésiliens, il y a environ 220 millions de bœufs et de vaches parce que ça se mange. Ça, c'est ce qu'on appelle une chourascalie, c'est ce qu'on pourrait traduire par une rôtisserie où on vous sert de la viande à volonté, c'est-à-dire les garçons passent avec des broches et vous servent de la viande tant que vous ne criez pas grâce. Il y a souvent sur la table un disque rouge et vert, c'est-à-dire tant qu'on le laisse vert, ils apportent de la viande et si on met rouge, on dit, ça va, c'est bon. Et j'ai plusieurs fois posé la question, maintenant je ne la pose plus parce que la réponse est toujours la même, les propriétaires chourascalières font un calcul sur la base de 1 kg de viande par personne et par repas. Donc, c'est beaucoup. Alors, ce n'est pas tous les jours, c'est un repas de fête et on ne s'en rend jamais compte parce qu'on vous coupe un morceau de viande dans l'assiette, vous le mangez, puis un autre, puis un autre. Si on mettait tout ensemble, ce serait plus inquiétant. Voilà le genre de repas pentagroélique qu'on fait dans les chourascales. Alors, tout ça, c'était un peu une toile générale. Qu'est-ce qu'on a imaginé comme voyage avec Sybille et Hervé pour qu'on puisse faire un voyage géopolitique qui n'est pas... On verrait aussi de belles choses mais qui est aussi centré. Ce qu'on a décidé d'aller voir, c'est les trois capitales du Brésil et le Brésil est qualifié de géant fragile. C'est-à-dire à la fois la taille du pays en taille géographique mais aussi de son économie, c'est les dix premières puissances mondiales, un certain dynamisme, beaucoup de choses qui vont bien et en même temps des fragilités dont j'ai déjà parlé. En parlant de Nathalie hier, je me rendais compte qu'elle parlait des trois capitales en parlant des trois capitales historiques, c'est-à-dire Salvador, puis Rio de Janeiro, puis Brasilia. Et moi, je parle des trois capitales au sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire la capitale politique, Brasilia, la capitale économique qui est São Paulo et encore assez largement la capitale culturelle qui est Rio. C'est ça qu'on irait voir. Donc le voyage prévu, ce serait ça. On arrive de Paris à São Paulo, on va à Brasilia et on va Rio. Donc c'est un voyage qui est centré sur ces trois capitales qui parcourt une petite partie du pays mais vous avez vu sur les cartes que c'est le cœur. C'est là que sont les principales activités, les principales villes, la principale concentration. de la richesse mais aussi de l'économie, enfin, il y a pas mal d'autres choses. Si on met sur le Brésil le parcours qu'on ferait dans un cercle qui fait à peu près 800 km de diamètre et qu'on le reporte sur la France, voilà ce que ça donne. c'est-à-dire 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 c'est comme si on partait de Lyon, on allait faire un saut à Isbruck et qu'on terminait à Marseille en faisant une très petite partie du Brésil. Comme vous voyez, ça fait quand même déjà une belle distance. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on parcourerait, on parcourera déjà une bonne partie du Brésil. On va regarder un peu les trois villes qui sont là. donc Saint-Paul est la capitale économique. Elle est construite sur le plateau à 800 mètres d'altitude qui domine avec une abrupte de près de 800 mètres la plaine qui est en bas où se trouve le port de Santos et c'est là que sont arrivés les premiers colons. Ils sont restés une cinquantaine d'années en bas jusqu'à ce qu'un centaine d'entre eux montent sur le plateau en l'occurrence des jésuites qui ont monté sur le plateau pour construire un collège pour évangéliser les indiens. Et le départ très très modeste de Saint-Paul c'est ce collège de jésuites de qui on peut encore visiter aujourd'hui ce qui reste. C'est facile à retenir la situation est facile puisque c'est sur le tropique. Le tropique traverse la ville. Donc il y a des plaques de temps en temps c'est un peu à la sortie de la ville. Donc l'attitude 23-27 c'est dans tous les manuels de géographie d'astronomie et autres c'est la définition du tropique du Capricorne. C'est une ville tropicale littéralement installée sur le tropique. Ça c'est son blason que j'aime bien montrer parce que c'est une ville qui est donc ça n'a jamais été la capitale mais c'est quand même une ville qui est pionnière. Et sa devise en latin dit je ne suis pas mené je mène. C'est un verbe passif et vous voyez que c'est pas tout à fait un bras d'honneur on n'est pas très loin c'est du style c'est nous qui grandissons. Et ça vous le verrez sur tous les bus il y a toujours ce blason qui donne un peu l'idée de cette volonté. Une autre carte pour vous montrer le réseau tous les réseaux de transport routiers voies ferrées gazoducs etc. Vous voyez bien qu'ils sont centrés sur Saint-Paul et que toute cette région est très densément parcourue le nord-est un peu moins puis après c'est des zones beaucoup moins denses donc si on fait ça on fait déjà le cœur du Brésil actif. Même chose pour la carrière que vous avez déjà vu. Donc voilà le collège des jésuites donc c'est bien la bonne version on a eu un doute si j'avais mis la bonne version c'est bien ça. Donc voilà le collège des jésuites qui a été reconstitué en fait puisque sur place après l'expulsion des jésuites on a construit le palais du gouverneur pendant un certain temps et c'est après. On a gardé en fait de l'époque quelques murs à l'époque la ville était faite avec de l'adobe c'est-à-dire de la terre tassée avec de la paille et on en a gardé juste quelques murs jusque très très tard Saint-Paul était une toute petite ville. Au premier recensement en 1872 Saint-Paul avait 30 000 habitants et aujourd'hui il y en a 18 millions vous voyez 18 millions de 1862 on passait de 30 000 à 18 millions en un siècle et demi c'est vraiment une croissance très très rapide. Et ce qu'il y a d'intéressant sur cette place centrale où on ira c'est donc il y a le collège des jésuites en style portugais 16e siècle repris et juste à côté il y a les premiers bâtiments qui ont été construits quand Saint-Paul a commencé à gagner de l'argent avec le café et les élites de l'époque ont dit nous l'Espagne le Portugal c'est plus ça notre modèle à nous c'est la France éventuellement la Grande-Bretagne donc ils ont fait des bâtiments bien cossus bien gros bien néoclassiques pour bien affirmer qu'ils étaient désormais dans le style européen et de l'autre côté de la place donc on a juste tourné 80 degrés des bâtiments style américain donc on voit bien les influences successives ibériques européennes et maintenant nord-américaines tout ça sur la même place ça c'est un mouvement à la colonie portugaise quand même qui a puissamment contribué à la création de la ville ça c'est l'avenue Paulista qui est une des principales avenues de Saint-Paul à son inauguration en 1891 donc ça a été fait sur un plateau un peu plus haut que le centre-ville avec des allées des champs et un tramway tiré par des chevaux ça c'est au début ça c'est quelques années après on est 10 ans après les barons du café ont commencé à s'y installer pour se faire construire des manoirs assez cossus qui se sont progressivement installés là-dessus donc c'est devenu un peu les Champs-Elysées il y a une autre avenue ailleurs qui s'appelle les Champs-Elysées mais c'est celle-ci qui y ressemble le plus là on est en 1910 là on est dans les années 50 ça commence à verticaliser là on est en 50 à peu près à la même époque et ça c'est aujourd'hui donc vous voyez en un siècle un peu plus d'un siècle on passe d'une vision champêtre tirée par des chevaux à ça qui est largement surchargé de voitures sauf maintenant c'est piétonisé le dimanche donc on a fait tout le parcours ça c'est le siège du patronat qui est ici donc il y a vraiment le cœur actif qui est et il y a des endroits où on arrive encore à avoir les deux en même temps il reste quelques-uns des manoirs des barons du café ou des industriels de l'époque de temps en temps on a pu les garder quand en échange du permis de construire dans le parc on a pu obtenir que soient gardés les derniers témoignages ça a été dur puisqu'en fait dans la mentalité courante du Brésil tout ce qui est vieux est moche il faut le casser il faut remplacer par du neuf il y a très très peu de respect du patrimoine et beaucoup d'immeubles sont démolis comme vieux avant de devenir historiques surtout à Saint-Paul où c'est assez récent bon voilà un panorama de la ville ça c'est le genre de choses qu'on verra facilement c'est pris depuis un des plus hauts immeubles de la ville on a une vision sur 360 degrés mais on ne voit pas le bout de la ville et au moment on arrive quand on arrive en avion en deux jours on se dit bon voilà j'ai vu le centre-ville et puis on continue puis il y a encore des tours puis il y a encore des tours on survole ça pendant très très longtemps puisque c'est vraiment un océan de bâtiments il y a d'autres visions ça c'est pris aussi ça c'est un bâtiment de Niemeyer l'architecte de Brasilia où il y a 5000 personnes c'est pratiquement une ville avec des rues commerçantes au milieu ça c'est l'ancien Hilton qui a disparu vous voyez l'avenue Pauli c'est sur le haut ça fait la ligne de Crète c'est pour ça qu'il y a toutes les antennes sous ces deux-là qu'on peut émettre le plus facilement ça c'est la cathédrale qui est en style néogothique elle a été terminée en 1960 donc c'est vraiment néo-néogothique avec des immeubles dans tous les sens donc j'ai une fois fait venir un collègue qui est français spécialiste de Mexico il a tenu la moitié de la journée en disant ouais c'est comme Mexico ouais c'est comme Mexico à la fin de la journée il a dit non c'est quand même beaucoup plus grand voilà ça c'est ce qu'on voit toujours c'est le centre mais plus grand plus massif plus tout ce qu'on veut il y a plus d'habitants c'est plus grand étalé non Mexico doit être plus étalé parce que le centre est plus compact par contre ça il y a je crois pas tout à fait là-bas ça c'est la partie est de la ville la zone à l'est il y a 4 millions et demi d'habitants qui sont des zones très pauvres avec donc les ce qu'on appelle de l'auto-construction c'est-à-dire les gens ont fait leur maison par eux-mêmes il y a très très peu d'espace vert comme vous voyez c'est construit à là-bas comme je le pousse et donc ça c'est là que se trouvent les gens les plus pauvres j'y vais assez souvent et on pourra y aller puisqu'il y a un campus qui a été implanté là par l'université de Saint-Paul où je travaille dont le campus principal est de l'autre côté du côté riche de la ville et qui a dit que c'était pas possible qu'on laisse 4 millions et demi de personnes sans une université publique donc ils ont créé un deuxième campus dans ce coin-là principalement tourné vers les habitants de là ceci dit il y a un concours d'entrée et donc il n'y a qu'une petite partie tout au Brésil toujours il y a toujours un concours d'entrée dans les universités et il y a toujours une discussion pour savoir si on doit favoriser les gens du coin ou maintenir les standards d'excellence de l'université alors il y a quand même eu un mouvement qui a été fait c'est qu'il restait au milieu ici il y a une ligne de métro qui arrive et donc il y avait les terrains de la Neuve qui permettait de faire tourner les torts donc il y avait une zone vide et à l'occasion de la Coupe du Monde là il y a le chantier d'un très grand stade qui a été fait là pour pouvoir un peu restructurer ce quartier là et on a de bons contacts avec des associations de ce quartier dont une tenue par un curé extrêmement actif qui connaît bien tout ça et qui essaie de défendre un peu les gens de cette région qui dit à qui veut l'entendre que c'est lui qui a obtenu que l'université soit créée là ce qui n'est pas tout à fait vrai elle est ici là c'est l'exemple de l'université qui est juste au bord du dernier ça c'est la zone inondable du flood donc elle n'a pas été construite l'université est juste au bord donc ça c'est un endroit où les touristes ne vont jamais qui serait intéressant d'aller voir et de se faire expliquer un peu comment ça fonctionne cette moitié pauvre de la ville on dirait si on fait un parallèle audacieux l'ouest et l'est de Paris sont aussi à ses sens plus grands différents mais pas à cet échelle voilà de quoi ça a l'air les périphéries vous voyez c'est construit dans tous les sens avec un mélange d'entrepôt d'usine de tout ce qu'on veut et de maison au milieu et quand on zoom un peu on voit vraiment que c'est très 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 tassé les pompiers s'arrachent les cheveux parce qu'évidemment si ça brûle il n'y a pas vraiment moyen d'aller jusqu'au bout avec des terrains de foot et vraiment de la construction très forte alors il y a quand même quelques avenues un peu plus grandes au long duquel sont les commerces mais le résidentiel c'est assez avec en grande partie de la bride crue de la bride non cuite mais brute c'est à dire non crépie puisque les gens font pièce par pièce un peu à la fois et souvent j'en ai discuté pas mal et beaucoup de mes étudiants sont originaires de l'âge mais pourquoi les gens ne font pas les finitions une fois que vous avez déjà fait tout le travail crépire ou passer de la chaux ce ne serait pas très cher ils m'ont expliqué non ça ne se fait pas les gens qui feraient ça on dirait mais pour qu'ils se prennent qu'est-ce qu'ils croient il y a aussi une pression sociale assez forte en disant nous on est pauvre on ne va pas se la jouer riche et donc il y a aussi une pression sociale un peu vers le bas ce serait intéressant d'en parler avec les gens puisque ça fait aussi partie de la vie quotidienne vous avez bien fait de donner l'exemple tout à l'heure en posant une question si quelqu'un veut poser des questions sur ce que vous voyez n'hésitez surtout pas oui est-ce qu'au Brésil actuellement avec tous les équipements sportifs qu'ils ont fait pour les deux événements internationaux est-ce qu'il y a maintenant encore des événements sportifs internationaux pour utiliser ces équipements ou est-ce qu'ils sont à l'abandon comme en Grèce et quel est l'endettement du Brésilien ? le Brésil n'a plus de dette internationale il a même des réserves alors qu'il y a dans les années 80 tout le monde s'inquiétait de la dette brésilienne il n'y a plus de dette ils ont plus de réserve de change que de dette donc ça, ça a complètement changé les événements internationaux je n'ai pas le souvenir mais les événements nationaux suffisamment et donc le championnat de foot par exemple remplit la plupart des stades il y a deux ou trois qui sont un peu sous-utilisés parce que ça a été fait volontairement dans des régions un peu écartées à Cuyabas ou à Manaus où il n'y a pas la masse suffisante donc là les mairies se plaignent beaucoup qu'il est sous-utilisé et puis comme toujours il y a des équipements du style vélodrome il n'y a pas de tremplin de ski puisque c'était des jeux d'été mais il y a souvent des choses comme ça qui sont peu utilisées là il y a quelques risques le centre de natation est en mauvais état c'est des sports ils ont été obligés par le comité olympique à faire des installations qui ne correspondent pas aux pratiques locales mais les stades eux sont utilisés puisqu'ils servent au foot qui est rempli suffisamment donc je vais vous poser une question à ce moment là parce qu'on va changer de ville donc s'il y a des questions ça en parle il y a beaucoup de pollution ça en parle pas mal oui pas mal enfin il y a des capteurs un peu partout on vous tient au courant de la qualité de l'air mais c'est à 800 mètres d'altitude c'est une différence avec Mexico qui est à 2800 si je m'en rappelle bien donc c'est encore plus pollué mais il y en a quand même pas mal c'est assez près de la mer pour que le vent de la mer dissipe assez vite mais quand il y a de temps en temps une aversion thermique il y a une couche marron mais c'est pas pas très préoccupant oui oui en termes de population qu'est-ce qu'on peut dire des apports extérieurs enfin le jeune l'italien l'allemand etc et les gens du nord-est qui viennent parce qu'ils nous battent à travers alors c'est l'immigration européenne c'est fin 19ème début 20ème quand on a aboli l'esclavage en 1888 l'esclavage a été aboli et on a balancé les esclaves sans indemnité sans rien donc on a à ce moment là fait venir des gens pour travailler le café en fait donc c'est là qu'il y a eu des italiens principalement des allemands des espagnols des portugais des japonais sur la fin donc c'était un peu comme aux Etats-Unis on faisait venir des tas de gens pour travailler le café ça s'est arrêté il y a eu des quotas comme aux Etats-Unis dans les années 30 et depuis la seconde guerre mondiale il n'y a plus d'immigration il y a quelques milliers de gens qui viennent mais c'est très peu récemment il y a eu quelques milliers de Syriens ou autres puisque dans les immigrants il y a eu aussi pas mal de gens qu'on appelait des turcs turcos mais en fait ils étaient de nationalité voilà ils étaient de l'empire ottoman beaucoup d'entre eux étaient Syriens ou Libanais donc il y a eu une assez forte communauté syrienne et libanaise au Brésil et vu les événements qui se sont passés il y a pas mal de gens qui ont fait venir des cousins lointains qui ont trouvé refuge au Brésil mais c'est quelques centaines quelques dizaines oui dizaines de milliers quand même récemment les nordestins c'est un peu fini aussi c'était le moment de boum de São Paulo du temps où il y avait beaucoup d'emplois industriels mais il y a de moins d'emplois industriels ça devient beaucoup plus tertiaire les deux tiers du PIB brésilien c'est les services un peu comme chez nous et donc il y a beaucoup moins de raisons de faire venir des nordestins le grand boum de São Paulo ça se fait plus par l'immigration c'est vraiment maintenant la population locale donc c'est les raisons c'est les étapes de la constitution mais aujourd'hui c'est un peu la croissance locale qui est plus très grande la ville ne grandit plus beaucoup maintenant elle a déjà passé son temps il y avait une autre question non ? Brasilia deuxième capitale bon ça c'est une image d'une des églises pas très connues qu'on appelle Dombrosco ou l'église bleue elle n'a pas de mur en fait elle est construite c'est piliers très fins sur tout le tour et tout est en vitro donc là c'est sur 180 degrés mais on pourrait continuer comme ça ça prend 10 minutes à visiter je pense à beaucoup puisque selon les heures de la journée bien illuminée c'est assez joli alors ça c'est probablement l'image que vous avez vue souvent puisque la ville a été construite donc entre le président Kubitschek qui a été élu en 55 pour son mandat de 56 à 60 et sur ces 4 ans il a lancé le concours d'urbanisme choisi l'urbaniste et l'architecte qui sont à l'Oussure Costa et Limeyer fait construire la ville et transmis ses pouvoirs à son successeur dans la ville déjà construite donc elle a la forme d'un avion ça c'est l'axe le fuselage de l'avion où sont tous les pouvoirs on appelle ça l'axe monumental au bout c'est le congrès avec les deux coupoles inversées du Sénat de la Chambre des députés les ministères la cathédrale et ici là où on est c'est la tour de télévision et les pouvoirs locaux et dans l'autre sens courbe avec un croisement ici au milieu c'est l'axe résidentiel donc ça c'est le plan qui a été dessiné de part et d'autre il y a le secteur hôtelier nord et sud tout est symétrique deux centres commerciaux symétriques aussi et dans le fond ici le lac qui a été construit en faisant un barrage pour que la ville le site a été choisi de façon à ce qu'une ville de 500 000 habitants puisse avoir un climat très agréable de l'eau en quantité du sol tout ça a été bien choisi sauf que maintenant c'est plus 500 000 c'est 3 millions le comptage de population est fait tous les ans au mois d'août et à ce au mois d'août dernier le Brasilia a officiellement passé 3 millions d'habitants donc de 0 à 3 millions en un peu plus de 50 ans voilà donc ça c'est un moment où il pleut mais à la saison sèche tout ça devient beaucoup plus grisard alors là on voit bien l'axe dans notre sens l'axe courbe le centre est ici le lac l'axe monumentale et vous voyez que l'essentiel c'est ce qu'on appelle les super quadras les super quartiers c'est des carrés de 500 mètres sur 500 mètres où il y a une douzaine de bâtiments de 6 étages maximum avec des commerces de proximité entre deux blocs des écoles enfin tous les services qu'il faut pour que ce soit autonome derrière il y a des quartiers de villas après il y a des zones plus d'institutions églises, écoles etc tout ça est très organisé et derrière les parcs ça c'est un parc aménagé et la nature commence juste derrière aujourd'hui encore on sort du centre et on est dans la nature en quelques centaines de mètres sauf d'un côté vers le sud-ouest où se sont créées une série de villes satellites qui sont elles non planifiées c'est grâce c'est à cause d'elles grâce à elles qu'on est passé des 500 000 aux 3 millions ça c'est la partie planifiée de la ville qui est intéressante à visiter parce que ça a été vraiment conçu dans l'esprit de la charte d'Athènes c'est à dire les idées de Le Corbusier de l'air du soleil de l'espace et du coup il faut pratiquement avoir une voiture donc c'est très difficile de vivre là c'est vraiment conçu pour des gens un petit peu de bruit les monuments eux sont vous avez déjà vu des photos ça c'est Nimeyer qui a été choisi pour faire le tribunal supérieur de justice la cathédrale il y a toute une série de bâtiments dans un style tout à fait particulier je vous recommande la cathédrale ce qui est intéressant c'est que Nimeyer était il est mort il y a quelques années à 103 ans il était communiste mais il a fait une des églises je trouve les plus impressionnantes elle n'a pas l'air très grande comme ça parce que la grande partie est souterraine donc on entre par le souterrain qui est là donc on passe dans l'obscurité et on débouche dans la lumière et donc on arrive d'où ce là il n'y a pas il n'y a pas du tout le bâtiment entier c'est ce faisceau de piliers séparé par des vitraux donc ça ça peut se visiter en quelques minutes mais ça vaut le coup puisque c'est dans un circuit tous ces trois bâtiments sont à 200 mètres les uns des autres tout ça est essentiel ça c'est le palais le palais oui c'est la résidence du président pendant le chantier ça s'appelle le catétigno parce que le palais de Rio où il habitait le président s'appelait le catete et le catétigno c'est le petit catete qui a été fait en une semaine entre deux visites du président pour lui faire une surprise mais dans le style de Brasília c'est-à-dire surpiloté avec de l'air de la forêt etc et qui est toujours là en planche il a été fait à l'époque il n'y avait rien la ville la plus proche est à 200 km donc il a fallu amener des bulldozers pour ouvrir les autres et tout à nous donc ça est sur place donc ça fait partie des rares restes du temps de la construction et c'est entièrement meublé en style années 50 puisque là pour le coup ils ont réussi à le garder ça c'est une des villes satellites dont je vous parlais ça c'est la plus proche de Brasília qui est juste là-bas c'est en fait ça s'appelle Nucléobandéunt et c'est le c'est le baraquement de construction il a bien fallu mettre les ouvriers quelque part donc on avait fait trois rangées de baraques et les gens vivaient là et il était convenu qu'à la fin on passait le bulldozer sauf que les ouvriers qui étaient venus s'installer là ont trouvé que la ville était sympathique et ont voulu rester donc ça a été la première ville satellite il y en a maintenant 28 étalées au long avec des zones vertes entre elles donc ça on pourra on les voit fascinées ça c'est les plus lointaines mais à mesure qu'on s'écarte on arrive dans des choses de plus en plus lointaines de plus en plus précaires avec de la terre rouge c'est le sol du serrad qui est comme ça avec des gens qui ne trouvent pas leur place en fait à Brasília parce que 70% des emplois sont dans le centre dans les secteurs publics dans les lobbies dans toutes sortes de choses et c'est un peu un miroir aux alouettes pour des gens très pauvres qui viennent à Brasília et qui souvent ne s'y intègrent pas du tout donc Brasília l'idée c'est de voir cette réalisation d'une ville de 0 à 3 millions d'habitants qui était conçue pour être fraternelle et chaleureuse et égalitaire et qui en 50 ans est devenue très inégalitaire très différente et par ailleurs comme c'est la capitale fédérale ce sera aussi un bon endroit pour aller parler avec les gens qui gèrent le pays le miroir par exemple l'IBAM qui est le service de l'environnement qui pourrait expliquer des choses sur le déboisement de l'Amazonie où on n'aura pas le temps d'aller parler avec les différents ministères les différentes ambassades etc. sur comment fonctionne ce pays je crois que c'est un assez bon endroit à la fois pour faire des sorties à courte distance il y a des choses intéressantes à voir une grande exploitation de soja par exemple on peut l'avoir juste à côté de Brasília donc l'idée c'est vraiment de voir le poste de commandement du pays la capitale économique le poste de commandement et à Rio donc la ville et l'historique qu'est-ce qu'il y a comme transport urbain à Brasília ? à Brasília il y a une ligne de métro qui a été faite qui a été bien conçue parce qu'elle est justement dans l'axe principal elle va des avant-dernières villes satellites jusqu'au centre ça a été assez long à construire mais il fonctionne bien il y a des bus à longue distance enfin à longue distance qui vont d'un bout à l'autre avec des rabattantes donc on peut à la rigueur enfin il faut bien de toute façon les pauvres n'ont pas le choix on peut circuler mais tous les gens que je connais ont des voitures parce que c'est vraiment une ville faite pour la voiture donc quand on les jeunes collègues quand ils arrivent ou les gens ils me disent on peut circuler mais c'est un peu compliqué il y a quand même une bonne ligne de métro qui a été faite pour vous donner aussi une idée il y a sur un axe secondaire il était question il est toujours question de faire un système de tramway rapide qui a été financé par l'agence française de développement l'AFD je n'ai jamais su pourquoi ça ne me paraît pas la première priorité mais il y a eu un problème sérieux qui a fait capoter le projet c'est qu'au moment de signer le contrat l'AFD a dit bon ben on va il faut que le gouverneur de l'état du district fédéral ou quelqu'un du gouvernement signe le contrat mais dans les normes de l'agence française de développement on ne peut pas signer avec quelqu'un qui est en procès qui a été mis en accusation et qui est en procès dans la loi brésilienne les gens qui sont victimes enfin qui sont objets d'un procès restent au pouvoir tant qu'ils n'ont pas atteint le dernier recours c'est à dire la cour suprême donc ça peut donner des années comme la loi la norme de l'AFD c'est qu'on ne signe pas avec des gens qui sont mis en truc ils n'ont trouvé personne dans le gouvernement qui puisse signer donc c'est un autre projet à capoter il y a aussi d'autres raisons et donc le chantier est encore là aujourd'hui à venir c'est le genre de système très contagieux où puisque lui tape dans la caisse pourquoi pas moi et donc ça en fait ça avait atteint tout le monde dommage alors maintenant c'est aussi l'AFD qui fait le métro qui va à l'aéroport de Saint-Port ce qui me paraît encore moins nécessaire en principe l'AFD c'est pour aider au développement des régions pauvres à Saint-Port ça ne me paraît pas la première priorité je leur demande qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont choisi ça alors dans les autres villes pour finir votre question à Rio il y a deux lignes de métro à Saint-Port il y en a quatre ce qui est très insuffisant et donc le gros du transport se fait en bus et les gens dans la zone est que je vous ai montré qui travaillent au centre il y en a pas mal qui mettent deux heures à aller deux heures retour quatre heures par jour dans les transports surchargés la plaie de Saint-Port c'est les transports en voiture c'est ça ? ça c'est en bus en bus mais en voiture c'est à peu près pareil on ne va nulle part à Saint-Port en moins d'une demi-heure quand on arrive à se débrouiller en notre cas quand on est prof on peut choisir un peu plus ses horaires on arrive à se débrouiller en une grosse demi-heure mais on va nulle part c'est très fortement déconseillé de prendre deux rendez-vous dans la même demi-journée parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas du tout sûr d'arriver au deuxième il y a 800 voitures de plus par jour j'avais lu 1000 mais je suis allé à la source j'ai vérifié en prenant vraiment les services minéralogiques 800 voitures de plus par jour il y en a déjà 5 millions et on en rajoute 800 par jour donc on est au bord de l'asphyxie en permanence il suffit d'un camion en panne pour faire des kilomètres d'embouteillage ça c'est vraiment compliqué quand je veux remonter un peu le prestige français je dis ah oui 4 lignes dans Paris il y en a 14 plus le RER plus les trains de banlieue donc on a quand même un meilleur système j'explique aux brésiliens que sauf erreur de ma part je crois que la moitié des parisiens n'ont pas de voiture bon ils sauraient pas où la garer etc avec un bon système de transport public là c'est vraiment quelque chose qui va alors oui vous en prie à l'époque où j'étais au Brésil en 81 la plupart des responsables de l'ambassade réchignaient à habiter en permanence à Brasile est-ce que maintenant ça a changé ça a changé je vous dis c'est maintenant 3 millions il y a de quoi faire des services il y a toujours quelque chose qui ne va pas c'est qu'il y a très peu de vols internationaux Air France avait fait des vols sur Brasilia pour la coupe et les jeux ils ont arrêté donc ça reste des inconvénients mais à un moment il y avait une blague on demandait quels étaient les 3 meilleurs médecins de Brasilia c'était la Varig la Vaspe et la TAM c'est à dire les compagnies aériennes vous êtes malade tirez-vous allez vous faire soigner ailleurs c'est plus le cas ça a quand même sédimenté c'est le revenu moyen le plus élevé de tout le Brésil donc quand il y a de l'argent il y a aussi des services qui s'installent les services de santé d'éducation etc. ont bien bien progressé et pour ce qui est des ambassades le gouvernement brésilien a pris une mesure très simple en 1960 il a invité les ambassades à l'installer dans la nouvelle capitale je crois que c'est les militaires en 1966 ou 1967 qui ont dit c'est très simple tout pays qui ne transfère pas son ambassade de Brésil rond les relations diplomatiques ils transféraient les ambassades mais ils passaient leur temps dans leur consulat à Rio oui il y a eu un ambassadeur récemment qui a fait ça il a été viré au bout d'un an un ambassadeur français maintenant ça s'est fait et il y a même je ne sais pas une anecdote ça se voit encore aujourd'hui quand on a donc transféré toutes les ambassades il y a eu un alignement d'ambassades et il a fallu décider qui était le plus près du centre et donc les Brésiliens ont dit on va tâcher de faire ça de façon propre donc on a décidé que c'était dans l'ordre dans lequel les pays avaient reconnu l'indépendance du Brésil ils avaient reconnu le Brésil comme un pays indépendant donc le plus proche du centre et tout près de la cathédrale c'est le Vatican parce que Dieu savait avant tout le monde que le Brésil juste après il y a le Portugal qui a quand même largement contribué à la création du Brésil et tout est sur une rangée mais après il y a deux ambassades sur le même rang qui sont les Etats-Unis et la Russie parce qu'il y a pleine guerre froide on n'a pas voulu faire truc puis la France puis la Hollande etc et tout au bout il y a Qatar etc et une fois la rangée pleine on en a mis ailleurs mais c'était il y a pratiquement tous les pays du monde maintenant une ambassade au Brésil de temps en temps quand je passe devant l'ambassade du Bangladesh etc je me dis qu'est-ce qu'un ambassadeur du Bangladesh fait toute sa journée à Brésilien c'est plutôt un hommage au Brésil si vous parlez d'une ambassade russe elle est presque en face de l'ambassade de France il y a quelques années un de mes collègues diplomates en sortant a été embouti par une voiture qui s'est infuie il a dit c'est embêtant parce que l'assurance ne va pas me renforcer et il a eu une inspiration il est allé demander aux Russes aux Soviétiques à l'époque s'il n'y aurait pas quelqu'un qui l'avait vu donc ils ont eu l'air un peu gênés et le lendemain il a eu toutes les photos de l'accident apparemment il y avait quelqu'un du KGB qui était en permanence avec des appareils photo donc c'est bien à remercier et pour les ministères c'est pareil le gouvernement a dit tout ministère qui ne transfère pas tout le monde à Brasilia on vous coupe les crédits donc il reste un ministère qui a plus de fonctionnaires à Rio qu'à Brasilia je vous laisse deviner lequel le ministère des finances parce qu'on ne peut pas couper les finances du ministère des finances ils ont 10 000 fonctionnaires à Rio contre 3 000 à Brasilia ils ont fait pareil au Kazakhstan quand ils ont transféré la capitale d'Almanata à Astana il a fallu farcer un peu le ministère chinois et un jour le président leur a dit ceux qui refusent de partir ils démissionnent donc tout le monde est parti un yamoussoukro ça a bien marché comme d'autres cas alors voilà une vue de Rio je pense que vous avez vu des photos de Rio on voit toujours le pain de sucre en fait la topographie de Rio ce n'est pas un pain de sucre c'est des dizaines de pains de sucre celui dont on parle toujours il est là mais il y en a plein d'autres et le Cris du Corcoran est beaucoup plus haut en fait c'est une ville qui s'est faufilée entre la mer soit à l'intérieur de la baie soit sur l'Atlantique et dans un paysage tout à fait impressionnant de ce qu'on appelle des mornes c'est à dire vraiment des blocs de granite et de gnesse qui dominent la ville donc c'est une ville à la fois magnifique par son paysage et très difficile à gérer puisqu'il faut constamment construire de toute façon ça c'est la plage de Copacabane le pain de sucre le centre-ville et derrière tout le bassin d'Atlantique qui domine tout ça ça c'est l'aéroport qui a été construit en supprimant un des mornes en remblayant ici ce qui fait que cette île qui était ici a été rattachée au continent et elle est particulièrement importante historiquement puisque c'est là tout à l'heure Hervé parlait de Saint-Louis fondation française mais Rio aussi est une fondation française les premiers qui se sont installés là ce sont des français qui ont essayé de coloniser au moment où le nouveau monde a été découvert il y a eu un traité qui a été signé dans la ville de Tordesilias on l'appelle le traité de Tordesilias qui partageait le nouveau monde entre l'Espagne et le Portugal et le roi de France François I a dit que ça ne lui allait pas du tout et qu'il demandait avoir le testament d'Adam par lequel le nouveau monde était légué aux Espagnols et aux Portugais et donc pour joindre le geste à la parole il a encouragé des expéditions qui allaient prendre possession du territoire et les Portugais qui avaient bien du mal à mettre un point d'appui par-ci par-là ne pouvaient pas vraiment s'y opposer sauf par la force donc il y a des français qui se sont installés là sur cette île et qui ont un certain temps tenu là dans l'idée de se faire voilà la baie de Guanabara c'est Rouge Brésil ça ? c'est Rouge Brésil exactement et en fait c'est fondé sur le travail d'un universitaire qui s'appelle Franck Lestringant que Ruffin remercie beaucoup donc ça c'est la situation actuelle l'île est ici avec l'aéroport et ça c'est une carte de l'époque de l'expédition donc il y a ici l'île de Ville-Gaignan avec le fort Coligny parce que c'était en plein dans les guerres de religion et c'était principalement des protestants donc ils ont donné le nom de Coligny en hommage au principal leader protestant et comme ils étaient normands ils ont appelé ce qui est aujourd'hui le pain de sucre le pot de beurre qui devait être très nostalgique de leur Normandie donc le nom n'est pas resté mais ils se sont installés là et ça c'est une carte du chroniqueur de l'expédition qui s'appelait André Thévé qui a donc dessiné une carte avec au milieu l'île ici et comme c'était un flagorneur de première il a fait ça pour le roi il a donc créé ici je ne sais pas si ça se voit ici une ville imaginaire qui s'appelle Henriville qui contrait donc comme Saint-Louis le nom du roi d'Henri IV je ne sais pas Louis-le-Mittemps je pense et donc cette ville n'existait pas mais on peut dire que Rio a été inventée par les français même si elle n'a pas été réalisée en fait ce qui s'est passé c'est que cette expédition française qui s'est installée là s'est rapidement divisée entre catholiques et protestants donc ils ont rejoué les guerres de religion au lieu de s'occuper de renforcer les défenses ils ont fait ça ils avaient un bateau avec eux pour pouvoir aller chercher de l'aide en cas de besoin et ils l'ont envoyé avec des émissaires pour aller demander à Calvin de trancher pour eux un point de théologie donc ce qui fait que quand les portugais sont arrivés après ils ont monté le siège ils ont viré tout le monde donc ça a tourné coup vous expliquez aux résiliens vous savez depuis Astérix on est spécialisé dans le fait de se diviser entre nous au lieu de le rouge Brésil dont vous parlez reprend des études qui ont été faites à l'époque et un des éléments de la discussion entre les gens de cette expédition c'est que les protestants disaient aux catholiques un des points principaux de la querelle c'était sur la présence réelle du Christ dans l'hostie qui est un des points forts du dogme le corps du Christ est présent dans le pain et dans le vin etc et les protestants disaient écoutez si vous croyez ça vous n'êtes pas mieux que les tribus cannibales qui nous entourent parce que chaque fois que vous communiez vous mangez le Christ donc vous êtes des cannibales le livre sur lequel universitaire sur lequel est fondé le rouge Brésil s'appelle le cannibale et je ne sais plus quoi bon donc ça a malheureusement tourné court mais quand je veux un peu rabattre le caquet des brésiliens je dis quand même nous on a gagné la coupe du monde donc vous avez peut-être expulsé les français mais nous on a gagné la coupe du monde j'aime beaucoup les brésiliens mais de temps en temps il faut aussi un peu le calmer bon voilà la ville le centre de Rio ça c'est pris du Christ du Corcova donc qui domine la ville de 800 m donc c'est un point de vue magnifique donc il ne faut pas manquer là on est la baie de Rio le pain de sucre qui marque l'entrée et les îles qui ont été fortifiées pour défendre et vous voyez qu'il y a des dizaines et des dizaines de mentres ça c'est des quartiers qui ont été remblayés sur la mer pour essayer de gagner un peu de place la plage de Copacabana qui a toujours beaucoup de gens notamment France croit que c'est la plus chic de Rio c'est plus vrai du tout elle a été chic dans les années 1910 1920 puis après elle a été dépassée par d'autres mais aujourd'hui les plages chics elles sont à 40 km c'est à mesure qu'un quartier devient la mode il y a des gens qui le rejoignent et les riches s'en vont un petit peu plus loin il reste quand même pas mal de place elle a été agrandie on a fait cette chaussée de pierres portugaises ça fait partie du folclore de Copacabana ça va coûter plus grand et vous voyez qu'à Rio on n'est jamais les favelas ne sont jamais très loin ça c'est la favela de Santa Mart qui est juste au-dessus du centre et donc là on a le morne la montagne la favela et le bas donc les gens qui habitent là parlent des gens du bas en disant que c'est les gens de l'asphalte les gens du bas appellent les gens du haut du mor donc c'est le mor et l'asphalte et chaque fois qu'on a essayé de les expulser ça s'est mal passé parce qu'on offre aux gens évidemment ils sont très entassés en pente il y a toutes sortes d'inconforts mais si on les envoie dans des terrains plats avec des maisons comme il faut ils perdent leur source de revenus en réalité tous les gens qui sont là travaillent ici ils sont femmes de ménage gardiens ils font tous les services dont les gens d'en bas ont besoin donc ils ont besoin de la proximité et un des éléments de ça par exemple j'avais participé un peu j'avais donné un coup de main aux gens de France Télécom au moment de la privatisation du téléphone ils avaient essayé de deviner où ils pourraient s'installer ils avaient dit en tout cas on est sûr qu'on peut laisser tomber les favelas ça n'intéresse pas les gens je dis ne croyez pas ça je pense que ça va bien marcher j'ai eu raison parce qu'en fait les gens qui sont là ont absolument besoin de communiquer avec leurs clients ça commence par les trafiquants de drogue les prostituées etc mais aussi les plombiers les femmes de ménage et autres et quand ça s'est fait le taux d'équipement en portable dans les faveles est égal ou supérieur à celui du bas avec un gros avantage en plus c'est que les gens des favelas n'ont pas la propriété du sol ils sont toujours plus ou moins sous la menace d'une expulsion donc ils ont moins de frais d'une certaine façon et ils privilégient avec l'argent qu'ils ont les choses qu'ils peuvent transporter et quoi de plus transportable qu'un téléphone portable donc ça fait partie des choses qui se sont installées ça a quand même un gros inconvénient je vous disais tout à l'heure il y a pas mal de bagarres et d'assassinats et de querelles de gangs quand ça se passe à Rio il y a des balles perdues qui peuvent atteindre les gens en bas donc il y a des gens par exemple qui sont ici dont les appartements deviennent invandables parce qu'ils sont de temps en temps ils reçoivent de temps en temps des balles perdues ce qui se pose pas à São Paulo São Paulo l'est il y a une ceinture de faveles à une dizaine de kilomètres et on peut très bien passer toute sa vie dans la ville de São Paulo sans jamais voir un problème car Rio c'est plus entremêlé il y a quand même aussi beaucoup d'exagérations on en parlait hier les gens de Rio aiment beaucoup dire du mal de leur ville donc à les écouter c'est horriblement dangereux etc les médias en rajoutent moi j'ai eu une preuve une fois un matin j'étais chez moi à São Paulo et je devais aller dans la journée à Rio je me mets un radio pour un petit déjeuner et j'entends la façade d'un des hôtels de Rio mitrailler donc j'imaginais déjà une rafale etc il se trouve que l'hôtel où je vais régulièrement depuis 30 ans c'est pas celui-là c'est un autre qui est à côté mais je suis quand même passé devant après par hasard j'ai regardé la façade j'ai dit mais c'est où là ? il y a eu une rafale ce matin où sont les traces donc j'ai demandé au type ah oui oui il y a deux types qui sont bagrés il y en a un qui a tiré sur l'autre il l'a raté et la balle il l'a oublié donc c'était une bagarre entre deux clients qui avaient fait une balle dans la façade à la radio nationale c'était devenu la façade mitraillée c'est un exemple minuscule mais si c'est toujours comme ça évidemment ça pèse alors voilà une autre des faveles ça c'est la plus grosse ça s'appelle Rossigne elle est à cheval sur un des massifs qui sépare la ville en deux donc il y a un tunnel qui passe dessous et il passe sous la favele et encore récemment enfin juste avant 2010 on entendait dans les bulletins météo enfin dans les bulletins de circulation éviter les environs de Rossigne il y a une bagarre en ce moment il y a pas mal de mal perdus enfin comme on dirait perturbations avalanches etc donc ça c'était devenu très très grave et il y a eu vraiment à partir de 2008 des campagnes de reconquête des faveles parce que les pouvoirs publics avaient complètement lâché c'était complètement contrôlé par les trafiquants et il n'y avait plus de courrier plus d'école plus rien donc c'était environ un quart de la population de la ville qui vivait dans les faveles sous la coupe des trafiquants donc il y a eu une campagne de reconquête qui a été lancée et reconquête c'est le mot qui a été utilisé donc on a envoyé la police militaire c'est à dire l'équivalent de la gendarmerie les forces de police mais on a aussi mobilisé l'armée pour une reconquête et à la fin de la journée ils ont hissé le drapeau sur le sommet de la favela un peu comme les marines au gîmes sauf que c'est à l'intérieur du pays donc c'était vraiment le Brésil du bas le Brésil riche qui reconquérait qui reprenait le contrôle du haut avec donc des forces militaires ils ont envoyé les blindés c'est à dire les marines pour pouvoir passer mais c'était pas inutile puisque les accès étaient barrés avec des tonneaux de ciment enterrés avec un rail au milieu et donc les véhicules normaux de la police même blindés ne passaient plus donc là ils ont vraiment mis le paquet en 2008 ils avaient prévenu attention cette fois-ci c'est trop on va y aller et les trafiquants n'ont pas cru donc là ça s'est fait ça a été assez brutal ils ont envoyé des hélicos ils ont vraiment fait tout ce qu'il fallait et le plus sidérant alors ces photos sont pas de moi j'étais pas là évidemment mais ça s'est fait au milieu de la population c'est à dire qu'on a envoyé l'armée et les médias derrière les médias étaient vraiment même pas un maître ils étaient à toucher les soldats et donc ça a été largement diffusé parce que c'était une opération militaire mais médiatique qui s'est je n'ai pas mis toutes les photos là mais donc qui s'est déroulée pratiquement en télé donc ça c'est une carte que j'ai faite pour montrer où ça se passait donc là vous avez en vert les massifs montagneux qui sont très importants là c'est les quartiers riches qui sont achurés et tous les tâches bleues là c'est les faveltes et qu'en 2008 il y a eu tout ce qui est ici les cercles oranges c'est ce qu'on appelle les unités de police pacificatrice qui ont été installées favela par favela pour reprendre le contrôle des favelas dans le centre historique ça a été fait paisiblement il n'y a eu aucun problème je n'irais pas dire que les gens s'étaient embourgeoisés ce serait beaucoup dire mais enfin quand même ils sont installés ils ont le temps de construire leur maison et ça a toujours l'aspect extérieur moche pour les raisons que je le disais tout à l'heure mais à l'intérieur c'est assez bien équipé donc il n'y a pas eu de problème par contre ici c'était des quartiers plus pauvres et c'est la route de l'aéroport l'aéroport est ici donc toutes les délégations officielles pour la coupe et pour les jeux allaient passer par là donc les deux premières qui ont été les images qu'on vient de voir c'était là donc ça ça a été reconquis Manu Militari avec une quarantaine de morts parce que les trafiquants n'avaient pas cru que c'était sérieux on en avait déjà même assez d'un fois donc pendant trois jours ils ont tué tout ce qu'ils pouvaient le quatrième ils ont dit si vous fuyez par là vous pouvez partir donc ils sont partis l'année d'après la favelte de Rossignac on vient de voir a été reconquise sans coup faire rire et progressivement toute la zone centrale toute la zone nord et ici Jacques-Alépagoie ont eu lieu les installations impliques qui ont été reconquises par contre tout ça ici personne n'y touche c'est des faveltes beaucoup plus grandes beaucoup plus nombreuses mais dans des quartiers pauvres donc ça ne dérange personne on peut laisser faire les modèles qui expliquent vous voyez ça richesse, pauvreté contrôle tout ça c'est une situation extrêmement géopolitique qu'on pourra analyser on pourra aller dans des faveles puisque les correspondants à Rio ont des bons contacts on ne va pas dans une favele si on n'est pas invité et pendant longtemps être invité ça voulait dire négocier avec les trafiquants aujourd'hui c'est plus nécessaire il y a dix ans je n'aurais emmené personne dans les faveles parce que ça me gênait un peu quand même ça m'aurait gêné d'avoir alimenté trafiquants il y a des agences touristiques qui le font donc c'est en 4x4 ça fait un peu safari on prend des photos ça me plaisait c'est un peu toari aujourd'hui par contre ça se fait il y a pas mal d'Européens dont des Français qui ont racheté des maisons dans les faveles qui ont fait des petites auberges il y a une vue magnifique parce qu'on est très haut donc on voit bien aller c'est en train d'évoluer dans les derniers temps ça s'est plutôt dégradé puisque là il y a eu un gouverneur de Rio qui était vraiment une cannelle qui a volé des milliards il y a mille états en faillite et la police n'est pas payée un mois sur deux donc évidemment tout l'effort est en train de retomber j'espère que ça va s'arranger puisque sinon il va falloir tout refaire voilà c'est ce que je voulais vous montrer la discussion est ouverte avec cette charmante belle brésilienne pour vous inciter à me dévorer j'en profite pour donner mon mail si vous le souhaitez il y a une revue scientifique que j'ai montée quand je suis arrivé au Brésil c'est une revue assez scientifique de bon niveau et puis ça c'est mon blog où je mets plutôt les curiosités les choses qui m'amusent etc j'en ai mis en ligne avant-hier sur les 55 ans de la chanson c'est la deuxième chanson la plus enregistrée après Yesterday il y a le plus grand nombre de versions c'est assez souvent en musique d'ascenseur il faut bien reconnaître mais c'est quand même la musique c'est la bossanovre ça a fait le tour du monde à un certain moment et ça continue à être enregistré voilà